Bonjour, on va commencer aujourd'hui un nouveau résumé sur une autre partie de physique de terminale, la radioactivité. Alors, comme vous savez, la radioactivité contient deux leçons. Vous avez la radioactivité et puis vous avez l'étude énergétique des transformations nucléaires. Alors, on va commencer par la première leçon, radioactivité. Alors, tout d'abord, la définition. Alors, c'est la désintégration naturelle de certains nuclides avec émission de radiation nucléaire. Alors, vous avez des nuclides. Alors, ces nuclides, ces noyaux, ils sont instables et ils vont émettre, ils vont se désintégrer et ils vont émettre des radiations nucléaires. Alors, on va voir quels sont les types de radiations nucléaires. Alors, comme vous savez, il y a quatre types de radiations nucléaires. Il y a la radioactivité alpha, bêta moins, bêta plus et gamma. Alors, en ce qui concerne la radioactivité alpha, vous avez un nuclide X à Z, il va se désintégrer en alpha en émettant des particules HE24, ce sont des noyaux d'hélium. Les particules alpha sont des noyaux d'hélium. Alors, en utilisant la loi de conservation de Sodi, la loi de conservation de Sodi, c'est la conservation de A et la conservation de Z, conservation du nombre de masses et conservation de charge totale. Alors, la conservation de A. Alors, ici, vous avez A, vous avez 4, donc A moins 4 plus 4, ça vous donne A. Et si vous avez Z, donc ici 2, donc il faut Z moins 2 plus 2, ça te donne Z. Alors, le deuxième type de radioactivité, c'est la radioactivité bêta moins. Alors, c'est quoi bêta moins? C'est l'émission des électrons par le noyau. Alors, vous avez le noyau X à Z. En se désintégrant en bêta moins, il va émettre des électrons avec un nucléide par Z plus 1 en utilisant les lois de conservation de Sodi. Alors, bien sûr, l'électron n'est pas parmi les particules qui se trouvent dans le noyau. Vous savez, le noyau, il est composé de neutrons et de protons. Il ne contient pas les électrons, mais l'électron est obtenu par transformation d'un neutron en proton. Parce que vous avez des protons, ici le nombre de protons, il a augmenté de 1. Et le nombre total des nucléions reste constant. Donc, obligatoirement, c'est un neutron qui s'est transformé en proton pour donner en plus l'électron. Alors, pour la désintégration bêta plus, ce sont des positrons, ce sont des anti-électrons, ce sont des positrons, comme les électrons, mais ils sont positifs. Et vous avez le nucléide A et Z moins 1 selon la loi de conservation de Sodi. Alors, de même, le noyau ne contient que des neutrons et de protons. Il ne contient pas de positrons. Donc, le positron provient d'une transformation au sein du noyau, d'une dismutation d'un neutron, d'un proton en neutron. Parce que les protons augmentent de moins 1. On perd un proton. Donc, c'est un proton qui va être transformé en neutrons et positrons. Alors, de même, pour la radioactivité gamma, alors gamma, ce ne sont pas des particules. Alpha, bêta moins et bêta plus sont tous des particules. Mais gamma, ce n'est pas des particules. Ce sont des ondes électromagnétiques. Mais ce sont des ondes électromagnétiques de très faible longueur d'onde et de haute énergie. Leur énergie arrive au méga électron-volts et leur longueur d'onde arrive au picomètre. Donc, ils sont très, très dangereux pour les humains. Alors, la transformation, les ondes électromagnétiques, ce sont donc des photons qui n'ont ni masse ni charge. Donc, 0,0. Donc, on n'aura pas de changement dans le noyau de point de vue nombre de neutrons et de protons. Mais j'ai marqué ici une étoile. Alors, l'étoile veut dire quoi? Ça veut dire qu'après une désintégration alpha, bêta moins ou bêta plus, le noyau va se trouver dans un état excité parce que le but de la désintégration, ce sont des désintégrations naturelles. Le but, c'est d'avoir des nuclides stables. Mais même après des désintégrations alpha, bêta moins ou bêta plus, le nuclide parfois se trouve en état instable. Et pour se stabiliser et donner l'excédent d'énergie qu'il possède, il va se désintégrer en gamme. Donc, ici, le noyau X, A, Z avec l'étoile. L'étoile que j'ai marqué ici montre qu'il est en état excité. Et il va se stabiliser en émettant un peu d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques gamma. Alors, troisièmement, activité radioactive, que je note A. Alors, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Une matière radioactive, lorsqu'elle se désintègre, on peut calculer avec un compteur spécial qu'on appelle compteur GGR, par exemple, on peut calculer le nombre de désintégrations produites dans la matière pendant une seconde. Alors, ceci s'appelle activité radioactive. Alors, nous avons deux formules pour calculer l'activité radioactive. Alors, vous avez la formule A égale à moins dN sur dt. Alors, N, c'est le nombre de nuclides présents à l'instant T. Le nombre de nuclides qui restent dans la matière radioactive à un instant T. Alors, puisque ce nombre va diminuer parce qu'il se désintègre, la dérivée d'une fonction décroissante est négative, avec le signe 1, ça donne quelque chose qui est positif. Donc, A, c'est comme la vitesse de désintégration. Le nombre, la dérivée du nombre, moins dN sur dt, la dérivée du nombre de noyaux présents à l'instant T par rapport au temps. Alors, on peut aussi la calculer par la formule A égale à lambda N. Alors, parce que ça se montre expérimentalement, on peut montrer expérimentalement que l'activité radioactive est toujours proportionnelle au nombre de noyaux présents qui restent dans la matière radioactive. Donc, A égale à lambda N. Et la constante de proportionnalité lambda, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive. Alors, la constante radioactive dépend de la matière radioactive. Chaque matière radioactive a une valeur bien précise de cette constante radioactive et il est en seconde moins. Alors, pour l'activité radioactive, on utilise dans le système international le Becquerel. Un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Alors, puisque le Becquerel est une unité très faible, parce qu'en général, il y a 10 milliards et 10 milliards de désintégrations qui se font dans une matière radioactive, on va utiliser une unité plus adaptée au nombre de désintégrations qui se passent dans une matière radioactive, c'est le Curie. Alors, un Curie avec I, un Curie, c'est 3,7 10 puissance 10 Becquerel, c'est-à-dire 37 milliards de désintégrations par seconde. Alors, la loi de désintégration radioactive. Alors, cette loi de désintégration radioactive est très importante, c'est cette loi qui va nous permettre de calculer le nombre de noyaux qui restent ou le nombre de noyaux qui se désintègrent après une durée bien précise. Alors, vous avez N, la première loi, N égale N0 exponentielle moins lambda T. Le nombre de noyaux, ça, c'est pour le nombre de noyaux qui restent et N0, c'est le nombre de noyaux qui sont présents à l'instant T égale à 0. Alors, vous avez aussi le nombre de noyaux désintégrés, c'est-à-dire les noyaux qui se désintègrent, Nd, égale à N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T. Parce que le nombre de noyaux désintégrés, c'est le nombre de noyaux N0 moins le nombre de noyaux qui restent, et ça vous donne cette formule N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T. Alors, surtout, surtout, il ne faut pas faire l'erreur entre ces deux. Là, c'est ce qui reste dans la matière radioactive qui n'est pas encore désintégrée, et là, c'est ce qui est déjà désintégré. Donc, vous utilisez l'une des deux formules. Alors, bien sûr, il y a des formules qui sont semblables à celles-là, par exemple, pour la quantité de matière, pour la masse, pour l'activité, parce que si vous multipliez ici par lambda, vous allez trouver que A égale à 0 exponentielle moins lambda T. Alors, donc, vous avez des formules qu'on peut trouver à partir de celles-là en utilisant une relation en chimie de quantité de matière, de masse, et en utilisant aussi cette relation pour l'activité. Alors, si je représente ces deux formules dans le temps, ces deux fonctions dans le temps, alors je représente N dans le temps, alors là, je remarque que le nombre de noyaux qui restent va diminuer au cours du temps jusqu'à ce qu'ils s'annulent. et le nombre de noyaux qui se désintègrent, par contre, ils commencent par 0 et ils croient jusqu'à arriver, enfin, au nombre de noyaux initialement présents. Alors, regardons le nombre de noyaux qui restent. Alors, on va voir que c'est une courbe qui est, à partir d'une exponentielle, je vais dire que c'est une décroissance exponentielle. Ça, c'est une décroissance exponentielle. Donc, le nombre de noyaux qui restent dans une matière radioactive décroît exponentiellement. Et le nombre de noyaux qui se désintègrent aussi croît de façon exponentielle. Alors, on va donc parler de la constante de temps et de la demi-vie. Alors, tout d'abord, la constante de temps. Alors, la constante de temps est taux égale 1 sur l'onda. C'est l'inverse de la constante radioactive. Taux égale 1 sur l'onda. Alors, la constante radioactive en seconde moins 1, donc la constante de temps est en seconde. Alors, comment trouver la constante de temps ? Alors, là, si on vous donne la tangente à l'instant t égale à 0 de la courbe qui représente n dans le temps, alors cette tangente, cette tangente va passer par taux. Donc, là, vous allez trouver taux. Alors, mais vous ne l'utilisez que si on vous donne cette tangente. Alors, de même, si vous avez la tangente pour le nombre de noyaux désintégrés, vous pouvez la trouver, donc l'intersection avec n0, et là, vous trouvez le taux. Donc, ça, c'est une méthode à partir de la tangente. Alors, on préfère une autre méthode, c'est la méthode à partir de la courbe. C'est-à-dire que si je remplace ici t partout, si je remplace ici t partout, alors j'aurai moins l'onde à taux, c'est-à-dire moins 1. Et donc, j'aurai n égale n0 exponentielle moins 1. Et l'exponentielle moins 1, on va se rappeler que c'est 0,37. Donc, c'est 0,37 n0. C'est-à-dire que à l'instant t égale à taux, il reste, dans la matière radioactive, 37% de noyaux non désintégrés. Alors, avec cette formule, je peux facilement trouver taux sans utiliser de tangente. Alors, je prends n0, je la multiplie par 0,37. Là, c'est 0,37 n0. Alors, et là, j'arrive jusqu'à la courbe et à partir de la courbe, je trouve taux facilement. Donc, je multiplie n0 par 0,37. Je passe à la courbe et je reviens à l'axe de taux pour trouver taux. Alors, je peux utiliser de même la courbe nD. Et, alors, nD, c'est 1 moins exponentielle moins long d'ataux, ça donne moins 1, exponentielle moins 1, n0. 1 moins 0,37, 0,63, n0. C'est-à-dire que à l'instant t égale à taux, c'est-à-dire qu'à l'instant t égale à taux, 63% de nuclides sont désintégrés. Donc, c'est ça, la constante de temps. C'est le temps au bout duquel se désintègre 63% d'une écrite présente à l'instant t égale à 0. Alors, je peux utiliser donc cette formule 0,63. Je prends un 0, je la multiplie par 0,63. Et je passe à la courbe pour trouver enfin taux. Alors, on préfère cette méthode 0,37, 0,63 si on n'a pas la courbe qui est la tangente, la droite qui est la tangente à la courbe. Alors, la demi-vie radioactive. Alors, c'est quoi la demi-vie radioactive ? C'est le temps au bout duquel se désintègre la moitié des nuclides présents à l'instant t égale. On a vu que la constante de temps, c'est le temps au bout duquel se désintègre 63%. Alors, la demi-vie, ou ce qu'on appelle la période radioactive, c'est le temps au bout duquel se désintègre seulement 50%. Si il se désintègre 50%, bien sûr, il va rester 50%. Donc, tu peux utiliser les deux courbes. Alors, N, tu la multiplies par 0,5 pour trouver 0,5, 1,0. Et à partir de la courbe, tu trouves tes 1,5. Ou bien N, D, tu la multiplies aussi par 0,5. Tu multiplies 0,5, 1,0 par 0,5. Et tu trouveras la même 2,5. Alors, à l'instant t égale t 1,5, N, à l'instant t 1,5, c'est N0 sur 2. Et en utilisant la loi de désintégration radioactive, on peut arriver facilement à ce que le t 1,5, c'est logarithme n'est période 2 sur lambda et il est mesuré en secondes. Il reste à signaler que t 1,5, taux, lambda, ce sont tous des constantes liées, comme vous voyez par des relations, et ce sont des constantes spécifiques de chaque nuclide. Chaque nuclide a ses valeurs de constantes de temps, de demi-vie et de constantes radioactives. Alors, on va voir le résumé du deuxième cours de la radioactivité, l'étude énergétique des réactions nucléaires. Alors, premièrement, équivalence masse-énergie. Alors, cette équivalence masse-énergie a été élaborée par Einstein en 1905. Alors, la relation est delta E égale à delta MC au carré. Ça veut dire que si vous avez une variation de masse d'une matière, cette variation de masse de cette matière peut se transformer en énergie, et l'énergie est delta E. Alors, si la masse disparaît complètement et se transforme en énergie, alors l'énergie obtenue, delta E, c'est delta MC au carré. Alors, si c'est une diminution de masse, delta E sera négatif, et c'est une réaction exoénergétique. Si delta M est positif, alors dans ce cas, delta E est positif, et c'est une réaction endoénergétique. Alors, comment calculer, donc, faire le calcul ? Alors, tu peux utiliser le système international, c'est-à-dire la variation de masse, tu la calcules en kilogrammes, et là, tu dois multiplier par la vitesse de la lumière au carré. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3 10 puissance 8 au carré, c'est 9 10 puissance 16. Donc, tu multiplies la masse en kilogrammes par 9 10 puissance 16 pour trouver l'énergie en joules, variation d'énergie en joules. Alors, tu peux utiliser autre chose, et c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Alors, on calcule la variation de masse en unité de masse atomique, et je multiplie par un... je ne multiplie pas par c carré, mais je multiplie par 931,5. Alors, c'est l'équivalent d'une unité, 931,5, mais c'est moins 2. Alors, lorsque tu multiplies 931, mais c'est moins 2, et le C moins 2 avec le C au carré va se simplifier, et le résultat sera en mèvres. Alors, si tu veux trouver l'énergie en mèvres, il suffit de calculer la variation d'énergie en unité de masse atomique et de la multiplier par le chiffre 931,5. Alors, c'est ce qu'on va faire tout au long de ce cours, pour tous les calculs. En kilogramme, tu dois multiplier par 910,516 pour trouver les joules. En unité, tu dois multiplier par 931,5 pour trouver les mèvres. Alors, une unité de masse atomique, alors c'est une unité adaptée aux masses des atomes, des neutrons, des protons. Donc, c'est une unité atomique. C'est le 1 douzième de la masse du carbone, du nucléide carbone C612. Alors, si on fait le calcul, c'est à peu près 1,66 10 moins 27 kg. C'est énormément petit. C'est l'unité de masse atomique avec laquelle on peut calculer. Alors, avec cette unité, je peux dire que la masse du proton est sensiblement, je dis bien sensiblement, parce que pour les calculs, il faut les valeurs exactes. C'est sensiblement égal à la masse du noyau, avec le noyau un peu plus lourd que le proton. C'est à peu près une unité de masse atomique. Et la masse du nucléide X à Z, pour ce qu'il contient A nucléon, ça sera à peu près A unité de masse atomique. Alors, le mèvres, c'est 10 puissance 6 électron-volts, c'est-à-dire 19 fois 10 puissance 6, qui donne 1,6 10 moins 13 joules. Et l'unité, comme on vient de voir, l'unité de masse atomique en mèvres, c'est 931,5 mèvres C1. Alors, on va parler tout d'abord de l'énergie de liaison d'un noyau. Alors, c'est quoi l'énergie de liaison d'un noyau ? Vous avez un noyau stable, au repos, c'est l'énergie qu'il faut lui donner pour le scinder, pour le casser, pour le diviser en ses constituants qui sont les nucléons, les neutrons et les protons. Et j'obtiens les neutrons et les protons au repos aussi. Donc, c'est l'énergie qu'il faut donner à un nucléide au repos pour le séparer en ses nucléons au repos. Parce que pour séparer seulement un stylo, alors je dois lui donner une énergie. Demain, pour un noyau, je dois lui donner une énergie pour le séparer en ses neutrons et ses protons. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. C'est l'énergie avec laquelle le noyau est lié. Alors, l'énergie de liaison est calculée par la même formule. C'est Δmc². Et Δm, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Alors, pourquoi c'est un défaut de masse ? Parce que si vous mesurez la masse des neutrons et des protons séparés et la masse du noyau qui est constituée de ces neutrons et de ces protons, mais dans le noyau formé, alors vous allez trouver que la masse des neutrons et des protons séparés est supérieure à la masse du nucléide. Alors, la différence de masse entre les neutrons et les protons séparés et les nucléides, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Alors, donc, le défaut de masse, c'est la masse des protons. Alors, dans le nucléide X, AZ, vous avez Z protons. Et le nombre de neutrons, c'est la différence. C'est A moins Z. A moins Z, masse du neutron, moins la masse du nucléide, ça, c'est le défaut de masse, fois COK. Alors, là, vous faites la même chose. Si vous avez les protons, les masses des protons, des neutrons, du nucléide en kilogramme, et si vous calculez ça en kilogramme d'effaut de masse, il faut multiplier par 910 puissance 16 pour trouver l'énergie de liaison en joules. C'est ce qu'on ne fait pas d'habitude. Alors, d'habitude, on calcule les masses en unités de masse atomiques. Je ne multiplie pas par C², je multiplie par 931,5 pour trouver le résultat de l'énergie de liaison en MEV. Alors, on s'intéresse surtout à l'énergie de liaison par nucléaire. Alors, c'est quoi l'énergie de liaison par nucléaire ? C'est l'énergie de liaison divisé par le nombre de masses A. Alors, si je divise EL par A, c'est toujours positif, ça sera en MEV par nucléaire, ça va me donner quelque chose qui est très important, ça va me permettre de comparer la stabilité des différents noyaux. Alors, si j'ai deux noyaux, celui qui a l'énergie de liaison par nucléaire, c'est-à-dire divisé par A, est plus grand, ça sera plus stable. Alors, donc, si j'ai deux noyaux, et on veut savoir quel est le noyau qui est radioactif, je sais bien que le noyau radioactif est le moins stable. Alors, il faut chercher le moins stable, et c'est le noyau qui est radioactif. Le plus stable, ça ne sera pas radioactif, par exemple. Alors, donc, on va parler de certaines réactions nucléaires qui sont provoquées, qui ne sont pas naturelles, parce que la radioactivité alpha, bêta, mal, bêta, plus, gamma, c'est naturel. Alors, ça, ce sont des réactions artificielles. Alors, on va parler de la fission et de la fusion nucléaire. Alors, la fission nucléaire, c'est quoi? C'est l'éclatement d'un noyau lourd, on prend un noyau en général lourd, que je vais éclater par un choc, par un impact avec un projectile nucléaire. Normalement, le projectile avec lequel je vais casser, je vais éclater le noyau, ce sera des neutrons. Donc, on va éclater le noyau avec des neutrons. Donc, c'est l'éclatement d'un noyau lourd sous l'impact d'un projectile nucléaire, en général, les neutrons. Alors, l'uranium, par exemple, vous avez l'uranium 235,92. Alors, avec un neutron, ça va se scinder, ça va se diviser en deux parties de masse moyenne, 141 et 92, le baryon et le krypton, et ça va donner encore trois neutrons. Alors, ça, c'est une réaction de fission nucléaire. Alors, la fission nucléaire est utilisée en deux parties. Donc, on peut l'utiliser pour produire des bombes atomiques, des bombes atomiques. Alors, le principe d'une bombe atomique, c'est cette réaction. On a une masse d'uranium qu'on va, donc, éclater par un neutron au départ. Alors, ça va donner deux matières, baryomes et krypton. En général, ce sont des matières aussi radioactives. Ils émettent des radiations, et surtout, les plus dangereuses, ce sont les radiations gamma. Et on a trois neutrons. En général, un neutron est perdu, et les deux neutrons vont produire deux fissions nucléaires. Alors, les deux fissions nucléaires vont donner quatre. Les quatre vont donner huit. Les huit vont donner... Et ceci, en un fragment de temps, on va arriver à des milliards et des milliards de fissions. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Donc, vous avez au départ un neutron. Ça donne trois. Un est perdu, deux donnent deux fissions. Les deux fissions vont donner quatre. Les quatre vont donner huit. Les huit vont donner seize. Et ainsi, toute la matière sera fissionnée. Et c'est une réaction en chaîne. Et il se produit en un temps très bref, avec des milliards de réactions. Et ceci va donner un éclatement énorme. Et ça va produire des déchets radioactifs, de forte radioactivité, surtout gamma. Et c'est le principe de la bombe atomique. Alors, ceci peut être utilisé aussi pour produire de l'énergie électrique, dont les réacteurs nucléaires. Alors là, je parle des réacteurs du type PWR. Ce sont des réacteurs qui travaillent avec de l'eau sous pression. Alors, pour un réacteur nucléaire, on va contrôler cette réaction de fission nucléaire. Alors, pour la contrôler, on va donc mettre la fusion dans le cœur du réacteur. On va mettre l'uranium. Et on va donc faire descendre des barres de contrôle. Alors, ces barres de contrôle en cadmium vont absorber les neutrons supplémentaires. Parce que le problème, c'est le problème de multiplication de neutrons pour avoir une réaction en chaîne. Donc, si tu veux la contrôler, il faut absorber les neutrons supplémentaires avec des barres de contrôle qu'on fait descendre à l'intérieur du réacteur nucléaire pour contrôler la réaction, pour que la réaction d'ondes de l'énergie soit explosée. Et c'est le principe de réaction nucléaire. Il faut en plus que le réacteur soit refroidi. Ici, il est refroidi avec de l'eau liquide sous pression. On peut le refroidir aussi dans les surgénérateurs avec du sodium liquide. Et là, les surgénérateurs, donc de l'énergie, sont 60 fois plus importants que les réacteurs nucléaires. Alors, on passe à la fusion nucléaire. C'est aussi une réaction nucléaire provoquée. C'est la fusion, c'est le rassemblement de deux noyaux légers. La fusion de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd et plus stable. Parce que dans tous les cas, les noyaux qui sont formés après une réaction nucléaire sont plus stables que les noyaux initiaux. Donc, par exemple, en général, pour la fusion nucléaire, on utilise les isotopes de l'hydrogène. Vous savez que les isotopes de l'hydrogène, vous avez l'hydrogène 1,1, vous avez l'hydrogène 1,2, c'est le deutérium qui possède, donc, un proton et un neutron. Et vous avez le tritium qui possède un proton et deux neutrons. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça, c'est le deutérium et ça, c'est le tritium. Alors, en fusionnant le deutérium et le tritium, ça va nous donner de l'hélium, de 4 et un neutron supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours respecter la règle de Sodie. La règle de Sodie, 2 plus 3, ça fait 5. Donc, il me faut 1, 4 plus 1, 5. 1 plus 1, 2. 2 plus 0, 2. De même, ici, pour la réaction de fusion nucléaire, les règles de Sodie sont toujours applicables. Alors, de même, pour la fusion nucléaire, on a deux exemples. On a la bombe à hydrogène. Alors, là, c'est connu, c'est déjà fait. La bombe à hydrogène, c'est une bombe qui est basée sur la fusion de l'hydrogène. Et vous savez bien que cette réaction existe au cœur du Soleil. Il existe au cœur. Le Soleil, c'est une boule à hydrogène. C'est une grande boule à hydrogène qui va, donc, fusionner pour donner l'hélium et pour donner une grande énergie. Alors, ceci est fabriqué avec la bombe à hydrogène, avec une petite quantité d'hydrogène pour le fusionner. Il faut comprendre aussi que la bombe à hydrogène, du point de vue énergétique, il est très, très important par rapport à une bombe atomique. Alors, pour le réacteur, alors, là, vous avez le réacteur nucléaire pour la fusion, et pour la fusion, vous avez le réacteur à fusion nucléaire. Alors, ce réacteur est toujours en expérimentation. Il n'est pas encore prêt. Et s'il est prêt un jour, alors, il va vraiment donner énormément d'énergie et ce sera une solution énergétique très importante pour l'humanité. Alors, la cinquième partie, c'est l'énergie d'une réaction. Comment on calcule l'énergie à partir d'une réaction nucléaire ? Alors, en général, si vous avez une réaction nucléaire, là, on a cité, disons, six exemples de réactions nucléaires. Des réactions nucléaires naturelles, alpha, beta-, beta+, et gamma. Et deux réactions nucléaires artificielles, la fission et la fusion nucléaire. Et la règle de calcul de l'énergie obtenue à partir d'une réaction nucléaire, c'est toujours le même. Alors, si j'ai, par exemple, comme le réactif X, il réagit avec Y de nucléides pour donner deux nucléides Z plus W. Alors, là, l'énergie obtenue à partir d'une réaction nucléaire, c'est delta-Mc2, et cette fois, delta-M, c'est le défaut de masse de la réaction. Alors, là, il ne faut pas le confondre avec ça. Ça, c'est le défaut de masse d'un noyau, un seul noyau. Pas de réaction ici. Mais là, c'est une réaction. C'est le défaut de masse de la réaction nucléaire. C'est la masse de Z plus la masse de W, la masse des produits, moins la masse des réactifs. La masse de Z plus la masse de W, moins la masse de X, moins la masse de Y, le tout fois CO². Alors, le même principe de calcul. Alors, si tu calcules les masses en kilogrammes, tu dois multiplier par 9, 10, 116 pour trouver l'énergie, libérer l'énergie d'une réaction nucléaire en joules. Si tu calcules les masses en unité de masse atomique, alors là, il ne faut pas multiplier par 5², il faut multiplier par le nombre 931,5 pour trouver cette énergie de réaction nucléaire en MEV. Alors, je peux faire aussi un calcul, mais cette fois, c'est seulement approché. Ce n'est pas un calcul exact. On le fait parfois. C'est de faire la différence entre les énergies de liaison des réactifs, moins les énergies de liaison des produits. Énergie de liaison de X plus énergie de liaison de Y moins énergie de liaison. Alors, ce n'est pas comme les masses. Les masses, on fait les produits moins les réactifs, mais pour les énergies de liaison, on fait les réactifs moins les produits. Mais on ne multiplie pas par c'est quoi rien, par n'importe quoi. Si j'ai les énergies de liaison, il suffit de faire l'assemblée énergie de liaison de X plus l'énergie de liaison de Y et de retrancher l'énergie de liaison de Z et l'énergie de liaison de W. Si les énergies sont en jeu, tu trouveras en jeu. Si c'est en MEV, tu vas trouver l'énergie de la réaction nucléaire, en MEV. Alors, en tout cas, pour les cinq exemples qu'on a cités, pour les six exemples qu'on a cités, les réactions nucléaires naturelles ou provoquées, on trouva toujours une valeur négative, c'est-à-dire que ces réactions sont exo-énergétiques. Alors, vous allez trouver toujours une énergie delta E négative. Il reste aussi à savoir que parfois, on demande l'énergie libérée. Alors, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de cette énergie. Si on te demande, dans un exercice, calculer l'énergie libérée à partir, on veut seulement la valeur de l'énergie. Alors, pour calculer la valeur, on calcule la valeur, l'énergie libérée égale la valeur absolue de cette énergie. Alors, il faut savoir que cette énergie est aussi calculée pour un nuclide avec un nuclide. Alors, si tu as un nombre de nuclides qui réagissent, il faut multiplier par ce nombre pour calculer une énergie d'une masse ou d'un nombre de nuclides qui réagissent entre eux. Alors, je vais prendre... Alors, ceci, tu peux l'appliquer pour tous les exemples qu'on a vu. Alors, on prend par exemple la réaction nucléaire, la radioactivité alpha. Vous avez un nuclide X qui se transforme en hélion qui est la particule alpha et ça te donne un nuclide Y. Alors, pour calculer l'énergie de la réaction nucléaire, je prends la masse de Y plus la masse de alpha moins la masse de X multiplie par C carré. C'est très simple. Il ne faut surtout pas se tromper dans les calculs. Alors, dans les calculs et les conversions, c'est ce qu'il y a de plus important. Ou bien, si on te donne des énergies de liaison ou bien, si tu as déjà calculé les énergies de liaison, tu peux mettre l'énergie de liaison de X moins l'énergie de liaison d'alpha moins l'énergie de liaison de Y et tu trouveras donc l'énergie de la réaction nucléaire. Si on te demande l'énergie libérée, tu mettras enfin la valeur absurie. Ça te donnera quelque chose de positif mais l'énergie de la réaction nucléaire est toujours négative. Alors, cet exemple est aussi valable pour la radioactivité bêta-moins. Mais pour la radioactivité bêta-moins, on va obtenir l'électron et on n'a pas d'énergie de liaison d'électrons parce que l'électron, ce n'est pas un nucléide, c'est une particule. Donc là, vous aurez l'énergie de liaison de X moins l'énergie de liaison Y parce que la particule électron ou positron n'a pas d'énergie de liaison mais pour les masses, tu dois mettre la masse de la particule. parce que si vous avez ici un électron, vous allez avoir la masse de Y plus la masse de cet électron moins la masse de X fois 0². Donc, ça sera toujours la même façon de calculer les énergies de réaction nucléaire. 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 de réaction nucléaire.